La petite salade Et là la voiture est démarrée Oui Au téléphone C'est le moment que j'aime le moins Et puis 你在Switch Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien On est repartis pour une nouvelle semaine, comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end, une nouvelle bonne semaine. Avant de commencer, on va mettre tout ça à zéro, la semaine dernière on a fait 1421 km, hop, tragique 2, 364. Donc ce matin, go to tous, avec mon beau papa, pour une consultation, vous l'aurez compris, voilà, et là c'est la consultation après son IRM, on va voir ça, donc voilà, et cet après-midi, début d'après-midi, mon voisin pour son, sa rééducation, on le dit, donc voilà pour moi, et midi, une bonne journée pour lui aujourd'hui, comme ça plusieurs fois je me répète, et aujourd'hui il va chercher un client à Soustance, pour le ramener dans le Berry, pour une semaine, et ensuite dimanche prochain, à l'heure où vous regarderez le vlog, midi sera en train de le ramener. Donc voilà, pour le programme de la journée, et après le reste de la semaine, tous les jours je vais à Tours, donc là j'en dis mon beau-père, demain matin Zoé, mercredi matin Zoé, jeudi après-midi, l'ami de ma petite cliente, et vendredi Zoé le matin et Zoé l'après-midi. Donc voilà, alors j'avais dit que peut-être que l'ami de ma petite cliente ce serait un midi, mais là on a un autre client, où il faut l'aider à marcher, où il a une consultation à l'hectareur, donc c'est pas une course non plus négligeable, mais moi je peux pas trop le faire, que s'il l'emmène ce bataille et tout, donc voilà quoi. Donc du coup au midi, il faudra l'hectareur, et puis moi j'en retournerai à Tours. Donc voilà, pour la semaine, bien entendu, à hors d'or de ça, je ne ferai rien d'autre, mis à part si je vais faire du rechampi ou pas, et essayer aussi de garder mes filles quand même, donc voilà. Ça, puis après le reste de la semaine pour midi, ça reste relativement calme, déjà demain il n'a rien du tout, pour l'instant, absolument rien du tout, mercredi ce sera que l'après-midi, en midi, jeudi un petit peu de travail, pendant 10 jours un petit peu, ça sera relativement calme, bon après, vu sa journée d'aujourd'hui, puis la journée de dimanche qui fera, je vais pas me plaindre, mais après il faut que je passe attention aussi avec ses horaires, aujourd'hui ça va aller prendre une bonne douzaine d'heures, du moins ça sera une bonne douzaine d'heures, donc voilà, et puis c'est tout, donc demain après-midi, je ne réparerai pas le 5.8, ça sera en révision, pour la bidange, bidange, je crois qu'il y a les filtres à changer, je crois, j'ai envie les paquettes de freins à l'avant, les disques à l'avant, donc voilà, alors j'ai pas mal de collègues qui le font eux-mêmes, moi je ne suis pas très doué encore, enfin pas doué du tout même, et puis après je ne sais pas, si jamais je fais une boulette, voilà quoi, je préfère que ça soit fait par un garagisme, facture, si jamais il y a quoi que ce soit, je préfère faire ça comme ça, donc voilà, et jeudi matin à 8h, contrôle technique, du 5.8, il ne faut pas oublier que ça passe, les taxis, enfin nos véhicules taxis passent au contrôle technique tous les ans, il faut que votre taximètre soit aussi à jour tous les ans avant le contrôle technique, c'est une bêtise, je ne sais pas, vous n'avez pas passé la révision de votre taximètre en février 2020, 2021, et que vous passez votre contrôle technique en mars 2021, et que votre taximètre n'a pas été vérifié, votre véhicule ne passe pas au contrôle technique, faites attention à ça, j'avoue que je me suis fait avoir la première année, pourtant je l'avais appris, sur le sélico et tout, et puis je ne sais pas, au bout d'un an, je passe la voiture, il est mieux à votre taximètre il n'y avait pas les jours, mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine, oui, maintenant c'est, à mad, tu penses que ça passe ? non, non, que ça ne passe pas, donc pour ceux qui se lancent, faites attention à ça, vérifiez bien que votre taximètre se voit, on va dire, dans la bonne période, pour passer le contrôle technique de votre taxi, donc voilà, et, bon pour aujourd'hui, il a fallu que je gère des courses le matin, déjà mon client, il fait sa séance de quinaise, il faut l'aider à marcher, il faut le tenir, j'ai beaucoup de mal à redonner son allée, il avait trouvé le retour, mais l'allée, donc là c'est une collègue, qui s'est redemandée hier, qui va s'arranger pour l'emmener, entre ses courses à elle, et puis, bon je pense que ça va la planter un petit peu, après j'ai pu la comprendre, bon moi c'est une collègue qui, qui sort les doigts du cul, pour vraiment nous les dépanner, pour que tout s'enchaîne, il y en a, non, pas du tout, par contre je leur ai proposé, une bonne course, ne m'inquiétez pas, tout le monde serait jeté dessus, et c'est comme ça, on ne recroit pas le monde, non, voilà cette semaine, normalement il va faire beau, là il est 8h10, il fait 19 degrés, c'est toujours rien, samedi on avait un temps, extrêmement, merdique, limite froid, humide, et l'an de demain, dimanche, 28 degrés, grosse chaleur, il n'y a pas que la politique, il devient fou, il y a aussi le climat, qui devient fou, donc voilà, c'est comme ça, normalement ça annonce, je crois, dans l'ensemble, une bonne semaine, t'es gros toi, mais moi je vais tourner là, à gauche monsieur, le mélange, avec la benne, le bouche, le boule, oui je rejoue à Farming Simulator, enfin non je sais pas quoi, il y a des périodes comme ça, donc là vraiment je suis à fond sur Farming, il y a 2019, en sachant que, octobre novembre, il y a le Farming 2021, qui sort, Farming 21, donc voilà, moi s'il y a des joueurs, qui veulent qu'on fasse un truc en réseau, en multijoueur, faut pas y dire, cas où, sinon après, à côté de ça, au ce moment, il n'y a pas grand chose dans les jeux, je vois parce que je vie, j'ai une première raison déjà, et ouais, je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose dans les jeux, et la PS5, on ne la trouve toujours pas, je l'attends aussi, mais, pour l'instant, elle est introuvable encore, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie d'accord, moi je n'ai pas forcément le temps de jouer, mais je jouais surtout souvent, en regardant un film, tu vois, Netflix, ça l'utilité d'avoir plusieurs écrans, un écran pour Netflix, et un écran pour le jeu, donc voilà, allez, go to the doors, on a le chien, 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 c'est parti, C'est parti. 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 et là, et là, c'est parti. 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 la mienne elle est avant l'ouverture de biocop et aussi avoir du pain il y a un marchand qui vend du bon pain donc du coup comme je serai au contrôle technique Médie va faire l'allée de ma cliente il va l'emmener au marché ensuite il va l'emmener à biocop et moi je dirai la récupérer après donc voilà ensuite je vais attendre une heure puis après partir pour Tours je ne vais pas faire que ça les allures Tours donc voilà comme j'ai dit consultation à Tours et pour Médie il va faire l'allée de ma cliente il fait déjà à 8h30 un client pour l'auto kiné ensuite il fait un petit hectare pour le kiné d'embourge c'est pas mal de dépannage ce matin ensuite notre client pour sa séance de kiné il faut l'aider à marcher Christian il s'appelle Christian donc voilà et cet après-midi trois dépannages pour midi en début d'après-midi et ensuite il re-emmène Christian pour une consultation à Isoudun c'est quelqu'un qui peine beaucoup à marcher il a été hospitalisé pendant 4 semaines alors pour les petits trajets quand je dis petits trajets les 10-20 mètres il va le faire à pied on va dire mais quand c'est des... où il faut marcher longtemps et tout on a... soit il prend son déambulateur soit il a un fauteuil mais là je pense qu'il va prendre son fauteuil ce sera plus simple pour lui on savait qu'il fait son transfert tout seul donc midi il aura juste à le pousser et puis voilà donc voilà le programme de la journée pour demain j'ai juste une course à redonnée qui coince enfin j'en avais deux mais il y en a une qui est déjà redonnée commence encore une à redonnée à 9h15 Alexandre pour que je me trouvais on va voir ça et bisous donc là il y a l'après-midi j'ai commencé parce que j'avais pas pris du temps à commencer à monter le blague donc comme j'ai dit je vais changer un peu de format il n'y aura pas toujours que du blabla il y aura un peu de la vision de ce qu'on va sur la route bon j'ai mis la séquence avec ma cliente ou elle s'agace avec une toute un mobiliste ma cliente elle est très gentille il n'y a pas de souci là-dessus elle est très gentille mais quand elle se met en mode voilà voilà elle n'a pas sa langue dans la poche et puis elle est plutôt du genre à ouvrir la vitre quand elle est piéton très inverse avec leur petit bonhomme il est rouge elle ne se gêne pas d'ouvrir la fenêtre et puis leur dire ouais le bonhomme il est rouge des fois je rigole des fois je me fais tout petit là hier c'est vrai que la petite mamie d'hier elle a un petit peu abusé certes le rond-point il n'est pas forcément bien fait je l'admets mais la petite mamie elle se met sur la file de droite pour tourner complètement à gauche dans le rond-point et en sachant qu'elle compte carrément le rond-point il n'y a pas de soucis 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 alors moi c'est le genre de chose qui peut vite m'agacer comme le papy qui a fait avec la voiture rouge d'après pareil ville de droite et hop ça coupe le rond-point bah non vous prenez votre rond-point correctement on arrive à deux voies donc hop on fait deux voies comme ça je ne vois pas où est le problème quand j'ai vu qu'elle a ouvert la vitre j'ai dit bon bah faut que je ralentisse bon on s'est fait insulter donc ça je ne lui ai pas plus donc voilà voilà donc du coup comme je fais beaucoup de tours il y a beaucoup moins de courses entre chaque bah du coup je suis obligé de changer un peu le format des des vlogs parce que sinon j'ai envie de dire ça va devenir monotone ça va peut-être vous lasser un peu sauf quand j'y pique ou autre comme là mais ça peut vite venir lassant donc pour ça il faut que je change un petit peu je trouve des sujets comme l'arrivée à Bretonneau avec mon beau-père bon après je ne veux pas tout mettre vu qu'il y a des conversations où ça ne regarde personne d'ailleurs sujet famille ou sujet maladie il ne faut pas tout mettre non plus donc voilà bon j'espère que ça vous plaira ça et bon voilà au contrôle technique je pense pas que je puisse filmer j'avais déjà demandé là où je passais le contrôle technique avant je serais incapable de ouvrir le nom d'avant en sécurité etc j'avais demandé si je pouvais filmer parce que je faisais des vidéos et tout ça mais non c'est interdit je suis d'accord ok en soit je ne vois pas trop où est le problème que je montre pas le visage de la personne c'est tout à fait compréhensible tout à fait logique il n'y a pas de soucis là dessus mais en soit montrer le contrôle technique je ne vois pas en fait je ne vois pas où est le problème sauf peut-être qu'ils ont peur qu'ils fassent mal à contrôle qu'ils fassent mal je ne sais pas peut-être qu'on me donnera une réponse dans les commentaires mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit là je demanderai au cas où si vous voyez des vidéos c'est que j'aurai eu l'autorisation si vous ne voyez pas de vidéos c'est que niet donc voilà et puis c'est tout j'ai pas mis mon honte normalement enfin normalement il faut que je vois midi ce matin parce que déjà j'aimerais bien récupérer des bt puisqu'il y a l'après-midi je n'ai pas facturé du tout j'ai rien fait en fait j'ai passé mon après-midi sur le vlog je ne sais pas pourquoi déjà mon estl il n'arrêtait pas de meardouiller alors pour ceux qui veulent savoir je me sers de première pro cc de chez adobe je ne sais pas à chaque fois que j'arrivais la journée de mercredi mon logiciel est implanté sans arrêt donc j'ai perdu au moins 2-3 heures de travail dessus j'ai rendu mal psc enfin voilà ça ne voulait toujours pas j'ai dit bah bah ce que je vais faire c'est que je vais recommencer à zéro tard madame chère du coup j'ai recommencé à zéro et là ça a marché j'ai passé mon après-midi ouais j'étais passé pour faire la journée de lundi mardi mercredi j'ai passé j'ai commencé sur les coups de rentrer avec mes filles il y a quelques heures et demi à peu près ouais j'ai mangé un bout j'ai dit ouais ouais 3h30 dessus en sachant que les premières minutes j'avais fait des effets bah j'avoue qu'au bout de 3 heures j'avais j'étais plus rapide il y a eu moins d'effets moins de choses voilà mais c'est comme ça allez contre technique allez c'est en deux tortures ça c'est le moment que j'aime le moins quand ils accélèrent j'aime le moins bon bah voilà contrôle technique ok il y a zéro défaut alors sauf il y a je ne veux pas être montant mais il y a juste un défaut c'est toutes les voitures les histoires des anti-brouillards ils sont tout le temps en train de faire ça en fait enfin faire ça déjà qu'un coup ils sont trop haut un coup ils sont trop bas enfin voilà donc là il m'a dit que c'était légèrement trop haut mais bon voilà c'est pas je crois que sur le 5008 à chaque contrôle technique à chaque fois on me fait la remarque comme quoi les anti-brouillages sont pas forcément réglés correctement et on a beau les régler de toute façon ils tiennent pas ils tiennent pas bien donc voilà donc sinon à côté de ça il y a absolument rien du tout pas de déformation de la carrosserie rien en tout cas celui-là il est pas mal il est très très bien la personne est très discrète mais en tout cas elle fait du bon boulot pas du bon boulot je suis surveillé en toute façon j'ai toujours l'oeil sur la voiture je suis surveillé je vais contrôler vraiment tout 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 et sans être brodus sans rien et nickel donc on continuera avec ce centre là donc au midi pour la prochaine fois il y aura là puis en plus ils vont bien s'entendre tous les deux depuis que au midi c'est un motard motard biker et le monsieur là il avait une belle moto une belle Harley Davidson donc du coup je pense qu'ils auront un petit sujet de conversation donc voilà euh bah maintenant je vais aller bah vas-y prends large toi avec ta rondo c'est vrai que s'ils chicanent bah elles sont hyper con euh je vais aller maintenant chercher ma cliente tranquillement puis voir au midi et puis voilà attention hop là allez je continue bon bah voilà les courses avec ma cliente c'est fait euh comme ça n'a pas mis longtemps je vais pouvoir entrer vite fait chez moi faire un bout de grignotage et ensuite repartir j'ai ouais une petite heure devant moi tranquille aller chercher ma petite cliente de ce matin ensuite aller chercher son amie et puis euh go tu tours après je vais aller donc voilà on espère on se dure pas trop longtemps que ça dure pas trop longtemps qu'on puisse se garer puis en ce moment à la trousseau pour se garer c'est un peu galère euh des gens qui comme d'hab euh euh trouvent des excuses pour se garer sur nos emplacements taxis donc il y en a toujours quelques-uns et puis plus le nombre de taxis qu'on ait y aller plus les ambulances et tout et après c'est un peu de bazar c'est comme ça allez grignotage bon après avoir bien mangé j'ai eu un petit café se laver les dents coup de déo coup de parfum pour repartir euh maintenant je vais aller chercher euh non maintenant je vais aller chercher ma petite cliente euh ensuite la cliente et puis après va direction le tour voilà trop sourd là l'après-midi ça me plait moins bien je suis moins motivé d'y aller l'après-midi quand c'est le matin voilà c'est fait tranquille pour la journée à l'après-midi voilà ça me dérange un petit peu euh euh donc voilà et puis euh là il y a du moment euh euh midi 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 voilà ça pose ça pose miam et euh 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 notre client pour sa séance de kiné où ça ne durait qu'un quart d'heure et je trouvais ça un petit peu de l'imbécile ça a changé maintenant ça dure une bonne demi-heure maintenant même chose même chose donc là il fallait modifier un peu dans le planning pour la semaine prochaine mais il y a du monde dans le bourg là voilà laissez passer les vélos là non là moi je l'aurais pas fait personnellement je l'aurais pas fait c'est le temps mais c'est passé les vélos ils font déjà c'est chiche bonjour euh ma tiente euh euh oui donc ça dure une demi-heure maintenant on dit j'ai un peu tout ça donc voilà et puis Pour demain tout est calé, tout est géré, j'ai récupéré mes deux courses, j'ai récupéré une course pour midi, de toute façon on va demain, le tour pour la journée, en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud, il reste planqué dans les magasins, au frais, et donc voilà et puis après on commence à regarder pour la semaine prochaine, mais je pense que la semaine prochaine, je ne vais pas faire grand chose, je vais peut-être arriver à prendre une semaine, peut-être, peut-être, ça va dépendre du boulot, mais vu que moi je n'aurais pas zoé pour tout, l'ortho sort en vacances, pendant 3 semaines, bon après j'avais quand même des tours avec mon beau-père, mon roman, bon oui, alors j'ai un pari aussi, pendant la semaine au midi ne sera pas là, mais je ne gérerai pas, qui aura le pari, mais pour l'instant je sais à peu près qui demander, à quelqu'un qui me dépannent pas mal et qui sort les doigts du GERCH pour bien le dépanner des fois, donc je vais demander à cette personne-là en premier, donc voilà, là ça va chauffer, il est 12h15, il fait 33 doigts du GERCH, on va sortir les noix de soleil, mettre la clim, et puis on est parti pour tout, moi je peux t'emmener à 14h et tout, je peux t'emmener, la fermier est passée, il m'a dit, ben là je suis en congé, je peux le prendre quelques jours, alors je lui ai dit, ben oui, ça dépend à quelle heure, et si ça pouvait être l'après-midi, ça m'arrangerait, oh l'après-midi, qu'il m'a fait, je me suis dit, bon, quel connard mec là, le mec il est au téléphone, quand on vient avec mon téléphone, ils m'engueulent, parce que je suis en train de faire ça, et les mecs ils m'engueulent, ben ils le prennent pour eux ! Je vais pas te chier, je vais mettre moi de chance, je suis à la maison, je vais je vais sentir une route, j'ai vu ici, qui entend t'es pas l'autre qui ont un, je disais, y a un gars, mais maintenant euh, je crois qu'avec le grupo, je sais l'en occident, Ils ne savent pas où ils sont, il y en a un sur le bouton du bouton. C'est comme tout à l'heure avant qu'on arrive chez vous, on était arrêté au feu où il y a Zolpans, voilà. Un camion, un routier qui sort vers de chez vous en fait, il prend le virage, il laisse le téléphone à la main comme ça et puis il conduit comme ça, puis je le regarde et puis je fais... Et bah il m'en gagne. Ah bah oui, il te m'en gagne. Il n'y a pas de souci. Voilà non, je ne vois pas où est le problème. C'est ce qu'il m'a dit ici, c'est la bêtise des gens. Oui, et puis voilà, on se rend compte que... Ah bah oui, effectivement. Non, il est dans l'eau. Tu dois juste dire oui, c'est moi qui ? Ah non, mais c'est lui. Qu'est-ce qu'il a à manger ? Ouais, ouais. C'est lui, c'est lui. Voilà. Mais il est dans l'eau. Il est dans l'eau ici. Et là, vous avez le droit ? Moi, oui. Mais ils ne te regardent pas de travers tes collègues ? Si. Ah ouais ? La semaine dernière, je suis venu ici pour mon beau-père. Oui, il t'en engueulé. Et bah il y a un monsieur là qui se mettait derrière moi, puis il faisait des grands signes. Oui en disant, c'est bon. J'ai sorti la carte, je lui ai montré la carte, il a continué sa route. C'est-à-dire, j'allais en voir ? Si je suis là, c'est que j'ai le droit. Ah oui, c'est pour vous Thomas. Si je peux sortir la carte. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Bon, ça n'a pas mis trop longtemps. On est avec une heure sur place, une heure et quart. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, j'ai pu... Bah en fait, discuter un petit peu plus qu'avec ma petite cliente du juillet matin. Je crois que je l'emmène souvent, mais on n'a pas forcément le temps de beaucoup parler. Bon, je connais pas trop mal. Je connais ma vie, ma famille. Donc voilà, je connais aussi un peu sa vie. Et puis on est rentré un petit peu plus dans les détails. Et puis... Donc voilà. Bon, c'était bien sympa. Euh... Bah pour moi, la journée est terminée. Le midi est en train de ramener aussi Christian. qui avait sa consultation cet après-midi. Ouh là ! What ? Comment ils ont fait l'encontre ? Ah ouais ! Bon, ça va aller. Oh là, je ne sais pas comment la personne a l'appel. Ça rentre sur le tour. Là, j'avoue, je ne sais pas comment elle a fait la personne. À ce niveau-là. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop grave. La personne a été couchée au sol, mais bon. Euh... C'est comme ça. Ouais, donc midi, c'est bon, il est en train de ramener Christian. Mais je crois même qu'il l'a déposé déjà. Euh... Donc voilà. Et pour demain, tout est géré. On a une course qui a été annulée demain. Un collègue qui m'a prévenu. Comme quoi sa course a été annulée. Euh... Donc voilà. Donc euh... En tout cas, tout est calé pour demain. Tranquille. Demain, je suis juste à surveiller le groupe. Pour récupérer pas mal de travail pour lundi. Mais que du coup, lundi, quasiment rien. Faut que je récupère du travail pour midi. Euh... Donc voilà. Et... Ben, je vais rentrer tranquillement. Je vais prendre une bonne douche. Et on verra ça demain. Allez, au repos. Allez, c'est reparti. Pour la dernière de la semaine. Ma gochou tourse. Euh... Pour la journée. J'ai prévu des t-shirts. Que là, à mon avis, on va cuire. On va cuire. Bon, c'est comme ça. Et midi, euh... On a pas mal de petits dépannages. Notre client pour sa séance de kiné. Pas Christian. Non, pas Christian aujourd'hui. Non, non, non. C'est Christian pour l'instant. C'est que le lundi et le jeudi. Euh... Oui, beaucoup d'épannages ce matin. Kiné, GMP, Entho. Je trouve beaucoup de kiné. On a les deux sœurs. J'ai dû redonner Alexandre. Un aller-retour au Carolus. D'ailleurs, pour Carolus, l'année prochaine, on n'a plus de gamins à Carolus. Et normalement, je ne reprends plus de gamins à Carolus. Euh... Donc, voilà. Et cet après-midi, euh... Mon voisin pour le bloody. Mon client pour sa séance de kiné. Euh... Une tournée des personnes handicapées. Et puis, ce sera tout pour midi. Par contre, midi, dimanche, euh... ramène notre client de Bourges pour le ramener à Suston. Euh... Donc, voilà. Ça va être cher à tous les week-ends. Euh... Donc, ça, et... Il faut le voir pour lundi, pour le planning. Il faut trouver du boulot pour le midi. Alors, le matin, je vais pas trop en prendre. Donc, déjà, le dimanche, euh... Il fera... Il tourne. Le mec, en fait, il est au téléphone. Alors, je sais pas si on le voit. Si, enfin, moi, je le vois au téléphone. Mais le mec, en fait, il est en train de manœuvrer son camion à plus de 3,5 tonnes, avec au téléphone comme ça. Et quand il passe devant nous comme ça, pendant que ma cliente peut me parler, je regarde le gars, puis je fais... Rien de plus, quoi. Parce que le mec, il est au téléphone. Et on l'entend pas, dans la dashcam. Et au moment où il arrive au niveau de ma fenêtre, le mec, il était comme ça. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu es ? Mais chez mon gars... Alors, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, mais... J'ai fait comprendre que voilà, quoi. Mais le mec, il est en train de conduire à plus de 3,5 tonnes, il est au téléphone. Moi, j'ai juste fait... Rien de plus, rien de moins, quoi. Et les mecs, ils m'ont rechier. Et mon gars, c'est toi qui es en tort, là. T'es en train de conduire à 3,5 tonnes, t'es au téléphone. T'as pas le Bluetooth dans ton camion, alors que le camion, il m'a pas l'air bien... Enfin, pas trop ancien, quoi. À un coup de 5 tonnes de gauche, à un coup de 5 tonnes de droite. Enfin, voilà, quoi. Et les mecs, non. C'est lui qui fait une grosse connerie et c'est lui qui vous n'engueule parce qu'il voulait être en train de faire de... J'avais pas mal. Bref, c'est comme ça. Donc, pour ça, je voulais... D'éclaircir à chaud, parce que c'est vrai qu'on ne l'entend pas à la dashcam au niveau de ma fenêtre, quand il y a une. Mais bon, c'est comme ça. Allez, go to Tours. Qu'est-ce que tu fais comme connerie ? T'en as pas marre ? Ah, pardon, je sais pas... Je sais pas si je t'ai l'issui. Je sais pas si... Moi, je comprends pas. voilà vas-y enlève et tu les remets c'est qu'elle a des cailloux elle les remets ta chaussure tu as pas compris là elle a dit il y a les chaussures franchement je comprends pas mais je comprends rien et ben tu l'enlèves t'enlèves les cailloux et tu la remets ta chaussure mais quelle agressivité mais ça sert à rien de me répéter ta chaussure tu l'enlèves tu t'enlèves les cailloux et tu la remets oh la la quelle agressivité non mais regarde moi viens là viens là je vais te vendre viens là mets le sur ton blog c'est 1m20, 17kg un peu chiant je la vends non non je la donne même et je donne du fric ah bah moi j'ai bien le fric mais pas la gamine ah si si et tu prends tous les problèmes avec viens voir bon après quelques magasins manger sandwich attendre 2h au parc rendez vous au petit côté de 3.6ienne et vendredi une fois de tous les 15 jours c'est un peu long mais bon c'est comme ça on va pas te plaindre donc là au rendez vous et puis après pouvoir entrer et là je crains le pire sur l'autoroute j'ai à l'aller ce matin c'était calme mais bon ça fait qu'il y avait quand même pas mal de vacances mais là je pense que ce soir là enfin ce soir je vais être sur l'autoroute à l'écoute 17h à mon avis plus de batterie à mon avis ça va rouler pas mal je crois que je vais m'agacer assez souvent je pense donc voilà c'est comme ça ça et puis j'ai déjà un peu de planning pour la semaine prochaine mon bloody faut que je fasse un dévivre que je vais travailler le samedi 4 déjà le samedi 14h où je travaille le dimanche 15 août je travaille donc ça c'est fait c'est comme ça je vais essayer de prendre des jours comme ça c'est pas grave allez vu qu'il y a une heure à attendre puis ça va être bon bien 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 après rien tu peux mais bien bah oui bah normal quand tu connais pas c'est ça parce que si tu passes et que tu payes pas et qu'ils te retrouvent c'est dans la merde bah en fait tu payes plein pas qu'ils payent le début de l'autoroute qui existe et jusqu'à la fin de l'autoroute qui existe c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça oh la la 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 oh la 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 Alalalalalala Mais c'est pas bien là Il fait de la merde lui la petite la qui adore quand même Il n'y a personne Mais qu'est-ce qu'il y fait ? Mais qu'est-ce qu'il y fait ? Et bien alors Et bien alors Le mec il rentre sur la ville d'école Il dit pas qu'elle t'a Oh pute Il a vu que tu lui avais ça fric Oh pute Oh pute J'en fais plus tout Oh pute Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas T'es sérieux ? T'es vraiment sale Il y a personne Mais t'es sérieux tu dis que c'est moi ? Non non C'est toi le porcin dans l'histoire Le porcin Le porcin Oui Eh ! C'est quoi que chose ? Ah non aucun rapport ? Non non c'est aucun rapport avec ça Mais moi elle entendait pas la musique alors hein Oh pute Dépêche toi parce qu'à mon avis là Ouh il y a du niveau là Il y a du niveau là ? Oui Il y a du niveau Oui 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 Regarde ça m'envoie Viiiit Si si ça arrive Non c'est bon Je sais pas pourquoi je t'emmène hein Il y a pas de soucis Oh mais que tes vies là ! On est d'accord ? C'est pas mieux hein Oh ton thème il est parfait Euh Euh Je dois dire la vérité ou pas là ? Oui Il est parfait Non il est pas parfait Il pète, il roche des gros mots Il insulte Il a quoi ? Il insulte Non Si Je ne dis jamais de grossier dans ma putain de rigueur Jamais Bravo C'est trop mignon Tu vois ça c'est un modèle à ta taille Oh putain Oh putain Oh putain Et là attends Attends je vais m'arrêter là là ? Tu vas descendre puis tu vas entrer à pied Puis je t'ai déposé la gangguine à la maison Hein ? C'est quoi tu te démerdes après ? Ok 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 Arrête Non mais ok Ok Ça va je rigole Ouais ok j'ai pris une note Et pète un coup Non non je rigole T'as pété ? Non J'ai fait un tout petit roteau mais j'ai pas ouvert la bouche donc du coup Ni vu ni connu Je t'embrouille Celui là tu pourras pas le mettre dans ton vlog C'est con hein Mais tu sais tu peux mettre les tiens hein Non Si Interdit Bah si Interdit Je vais envoyer un message à ta femme je lui lui dire Récupérez moi la carte SD Donnez la moi J'ai le truc à récupérer Je vais faire un montage d'épées et des roses, votre mari ! Attends-les ! Parce que ça y va ! C'est pas vrai ! Si ! J'ai envie de remettre ! Je suis sûre, elle me contredirait même pas ! Hein ? Je suis sûre, elle me contredirait même pas ! Parce que chez toi, tu dois y aller ! C'est pas vrai ! Non ! Si ! Non ! Si ! Si ! Si ! Si ! C'est mes filles qui pètent à chaque fois ! Oh oui ! Les pauvres ! Tu mets ça sur leur dos, t'as pas honte ? Non ! Et bien ! Bon, ben voilà ! L'aller-retour ! L'aller-retour, c'est fait ! Donc la journée est terminée et la semaine est terminée après 1720 km. Pas mal ! Bon, sur le retour, ça a été pas trop mal, mais ça a roulé quand même pas mal ! Il y a beaucoup de monde ! Quelques... Quelques bris quand même ! Après, j'ai envie de dire, c'est normal ! Mais à la fois pas normal ! Les gens qui n'ont pas du tout, du tout, du tout l'habitude de prendre l'autoroute ! Et ça se voit ! Parce que ça déboîte 100 clignotants, ça double... Enfin, ça veut doubler un camion ou autre, mais ça double à 100, 110... Sur la voie de gauche ou la troisième voie, quand je dis hop ! C'est... Ah bien ! Mais les pires, c'est que quand vous les dépassez, ils vous font signe ! Bah ouais, mais non ! Moi, je pars du principe, je prends l'autoroute, je suis à 130 sur l'autoroute ! Alors, 120, 125, ouais, à la rigueur ! Il y en a qui, je vous promets, ils doublent à 100 ! Ça doublait à 100 ! Ah mon copain ! Ça doublait à 100 ! Donc non, c'est... J'ai envie de dire que dès l'instant que j'étais sur la voie... Sur la voie... Sur la deuxième voie ou troisième voie, quand il y a... Il devait être au minimum à 130 ! Mais non, ça... Ça vous engueule ! Bref, c'est comme ça ! Euh... Donc voilà ! Et puis il y en a un qui doublait par la droite, là, qui s'appelle BMX5 ! Par contre, c'était un gros 5G, lui ! Alors moi, j'ai le pied lourd ! J'avoue, je le cache pas ! J'ai le pied lourd, mais je fais attention ! Mes clients pour le certifier, d'ailleurs ! Que je roule un peu vite, mais avec prudence ! Mais il y en avait un, là, avec son X5, là ! Il collait au cul des voitures, là, pour les pousser ! Pas forcément très intelligente, sympa ! Bref ! Euh... Donc voilà ! Euh... Pour la semaine prochaine, il n'y a rien à gérer ! Il va falloir que je travaille un petit peu le lundi matin ! Lundi après-midi, pour ma petite cliente ! Euh... Jeudi, je crois, qu'il faut que je travaille ! C'est comme ça ! Lundi, il ne pourra pas tout rechimier ! Pfff ! Hein, c'est que les... Hé, il est fini le Tour de France, là ! Je te dis, je sais pas qu'il va pas doubler la voiture de devant, là ! Merci ! Je fais des tests 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 ! Euh... Donc voilà ! Euh... Après, là, ça va pouvoir me poser quand même ! Il n'y a pas de Tour pendant trois semaines ! L'Ortho Azoé n'est pas là pendant trois semaines ! La psychomotivité, elle n'est pas là pendant trois semaines ! Il va pouvoir me poser un peu sur les longues distances ! Euh... Donc voilà ! Après, ouais, j'ai un pari... Pendant les trois semaines des vacances, euh... Qu'est-ce qu'il va faire de ce cycliste ? Et voilà, il fait de la merde ! Ouais, je vous dis, ça fait de la merde ! Bref ! Euh... Donc voilà ! Maintenant, on va pouvoir se poser pour le week-end ! Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu ! Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie ! Et que... Euh... Et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine ! En attendant passer un très très bon parc ! Le week-end ! Faites attention à vous ! Prenez soin de vous ! Attention à vous sur les routes ! Et à la semaine prochaine ! Ciao ! C'est parti ! Et à tous ! Sous-title sur pour la journée ! Sous-titrage ST' 501